Maintenant, il est temps de la période de questions orales. Député de Timiskaming Cochrane. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Il y a un mémorandum, un protocole d'entente entre le gouvernement de l'Ontario et l'OPG, et le gouvernement nomme les directeurs et ensuite les directeurs qui sont nommés par le gouvernement. C'est eux qui organisent l'entreprise, c'est eux qui font l'embauche et le congédiement. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec ce protocole d'entente? M. le Premier ministre, par votre biais, M. le Président, l'OPG, ils sont responsables de leur propre embauche. Mais voici ce qu'on a fait avec la loi sur l'énergie. On a annulé la loi sur l'énergie verte. On a permis d'épargner 75 000 emplois, 7 500 emplois plutôt à la centrale de Pickering. Nous avons épargné 790 millions en contrat. Nous nous sommes débarrassés du conseil d'administration d'Hydro-Ontario et que les frais d'électricité, les frais de chauffage ont été réduits. C'est ce à l'ordre. Redémarrer la pendule et complémentaire. Merci encore une fois au premier ministre. Je pense que j'ai entendu de sa part que le conseil d'administration est responsable de l'embauche. Je n'ai pas entendu du congédiement parce que j'ai été surpris que, selon les médias, Ali Khan Velji a été congédié de sa position à l'OPG à peine seule ses journées à la suite d'un appel du premier ministre. Hier, lorsque l'OPG, on leur a demandé d'émettre des commentaires, ils ont refusé de donner des détails en ce qui concerne son indemnité de départ. Mais certains suggèrent que ça pourrait être aussi élevé que 500 000 $, un demi-million de dollars. Est-ce que le premier ministre peut nous dire combien a été payé pour M. Velji pour ses 24 heures de travail? Au premier ministre, merci par votre biais, M. le Président. L'OPG est responsable pour faire leur propre embauche. Et encore une fois, je vais me répéter, l'opposition voulait mettre à pied 7 500 personnes de la centrale de Pickering. Ils voulaient se débarrasser de 7 500 personnes qui dépendaient sur des emplois très bien rémunérés pour payer leurs hypothèques, pour mettre de la nourriture sur la table. Vous n'étiez pas préoccupés des 7 500 personnes à Pickering. Nous, on s'en préoccupait. Et c'est pour cette raison qu'ils ont encore un emploi. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Dernière complémentaire. Encore une fois, premier ministre. Encore une fois, il semble que les gens dans cette province vont être pris avec une facture d'une décision du premier ministre Ford. de payer le prix pour un de ses règlements de comptes politiques. Si les gens, si cette personne va être payée 500 000 $ pour une journée de travail, les Ontariens méritent d'avoir une réponse. Et la question est à savoir, est-ce que le premier ministre a ordonné que M. Valshie soit mis à pied ici? C'est le cas. Combien de cette indemnité de départ va coûter aux Ontariens? Le ministre de l'Énergie. Le premier ministre. Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. L'OPG est responsable pour leurs propres décisions en ce qui concerne leur personnel. C'est une société d'État qui est responsable pour leurs propres décisions de personnel. Toutes ces décisions qui sont prises par l'OPG sont faites par l'OPG. Prochaine question, député de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre et cette question est au sujet des normes pour son Conseil des ministres et son personnel et comment il communique ces normes. Durant la dernière semaine, le premier ministre nous a dit que le ministre quittait pour une raison et ensuite on a appris que c'était pour une autre raison. Et maintenant, le personnel est mis à pied et on apprend qu'ils embauchent leurs propres avocats afin de les représenter. Le premier ministre, est-ce qu'il peut nous dire qui a été mis à pied et pour quelles raisons durant la dernière semaine? Au premier ministre, par votre bien, M. le Président, je pense que j'ai répondu à cette question hier. Lorsqu'il s'agit du personnel, on ne fait pas de commentaires en ce qui concerne notre personnel interne. C'est au sujet, si ça leur revient ou à notre parti et c'est comme ça que ça va rester. Complémentaire, le leadership, il s'agit d'établir des normes et de le communiquer très clairement. Si le premier ministre a des normes, ce n'est pas clair ce qu'ils sont parce qu'il ne le dit pas à personne. Le premier ministre a dit qu'il a 10 000 % dans son ministre du Tourisme, même s'il a décidé de le déplacer d'un ministère à un autre après les révélations de sa participation dans un système de Ponzi. Saviez-vous, lorsque vous avez accueilli ce ministre au sein de votre conseil des ministres? Au premier ministre? Par votre bien, M. le Président, on veut parler de leadership. Au moins, le leader est ici pour le Parti progressiste conservateur. Le leader ne se cache pas. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Rappel à l'ordre. Je voudrais rappeler à tous les députés dans cette Chambre qui savent qu'ils ne doivent pas, que c'est inapproprié de faire part de l'absence d'une personne dans cette Chambre et nous savons que certains députés auront à ne pas être ici, à être absents pour toute raison. Donc, c'est pour cette raison que c'est inapproprié. Je vais demander au premier ministre de retirer ses propos. Le premier ministre peut répondre. Merci. Vous vous attaquez à notre équipe personnellement à tous les jours. Je vais vous dire de quoi il s'agit avec notre équipe. C'est une équipe forte pour la population. Nous représentons les contribuables dans la province. Nous sommes là pour la population. Nous sommes là pour réduire les impôts, les tarifs en électricité, d'assurer que la population a une voix au chapitre. Et nous autonomisons la population au lieu d'autonomiser le gouvernement. L'opposition veut augmenter les impôts, mettre à pied 7500 personnes à Pickering. Ils veulent s'assurer que c'est inabordable de vivre en Ontario. Nous voulons nous assurer que c'est abordable de créer des emplois bien rémunérés. C'est ce que nous allons faire. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, les gens nous ont élus pour qu'on ait un gouvernement ouvert auquel ils peuvent faire confiance, qui va être transparent avec les richesses qu'ils posent. Au lieu, le gouvernement annonce des changements du Conseil des ministres en fin de journée et assermente les membres de son cabinet derrière les portes closes. Les médias ont rapporté que l'ancien ministre des Transports avait des liens avec un groupe de lobbies qui tentait d'influencer ce ministère. Est-ce que le premier ministre le savait lorsqu'il a nommé ce ministre des Transports, l'ancien ministre des Transports? Au premier ministre, merci par votre bien, Monsieur le Président. Monsieur Yacobossi a été nommé ministre des Transports. Il a agi immédiatement pour déclarer qu'il y avait un conflit d'intérêts avec le commissaire au conflit d'intérêts. Donc, il a agi de manière très appropriée. C'est une des personnes les plus crédibles, le ministre les plus crédible au sein de notre Conseil des ministres. Il est intègre, il est honnête, il est redevable. Voilà de quoi il s'agit lorsqu'on parle de notre équipe. Nouvelle question, député d'ASSEX. Merci, Monsieur le Président. C'est une question pour le premier ministre et au premier ministre au sujet d'assurer la transparence dans des enquêtes policières. La PPO, enquête sur le parti au gouvernement et ça devrait susciter plusieurs préoccupations. Il y a une enquête avec des bris, des fuites de données avec la 407 qui est menée à la démission d'un candidat et ensuite il y a eu de la fraude au sujet d'un candidat de Hamilton-Ouest. Qu'est-ce que le premier ministre fait pour s'assurer que la PPO peut continuer ses enquêtes dans le parti au gouvernement de manière impartiale? La ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. En tant que législatrice, j'aurais espéré qu'un député néo-démocrate comprendrait que nous ne pouvons pas commenter les enquêtes policières en cours. Question complémentaire, les gens doivent être rassurés que les enquêtes se font sans ingérence du gouvernement. C'est une question de politique publique. Dans le cadre de cette enquête, les documents de la Cour nous indiquent que d'autres preuves ne seront pas rendues publiques en raison d'un parti pris possible contre le gouvernement Ford. Pour que cette enquête soit indépendante et transparente, les gouvernements du passé ont nommé des procureurs spéciaux de l'extérieur de la province. Le premier ministre le fera-t-il? La ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Avec tout le respect que je lui dois, le député d'en face vient de présenter mon argument. Nous ne pouvons pas commenter ces enquêtes. la police est en train de faire un travail important et nous ne devrons pas nous mêler de cette affaire. Applaudissements Prochaine question, le député de Willowdale. Applaudissements Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement et de la Création d'Emplois et du Commerce. Il y a une semaine, on a rencontré une douzaine de propriétaires de petites entreprises pour discuter des défis quotidiens auxquels elles font face. Ces entrepreneurs travaillant de plusieurs secteurs ont loué le travail de notre gouvernement visant à rendre l'Ontario ouvert aux affaires et ils attendent avec impatience les étapes du projet de loi 47 qui arrêteront les mesures punitives à l'intention de ces entrepreneurs. Le ministre peut-il nous mettre à jour concernant notre stratégie pour rendre l'Ontario ouvert aux affaires ? Le ministre, une excellente question du député de Willowdale. C'est excellent d'avoir deux adjoints parlementaires. Donna Skelly et Michael Parsons ont fait un excellent travail. Une bonne nouvelle. Hier, le projet de loi 47 a été adopté en deuxième lecture et a été renvoyé au comité permanent des finances et des affaires économiques ici à Queen's Park. Je voudrais rappeler à tout le monde que la date limite pour faire une présentation devant ce comité est midi aujourd'hui. Le projet de loi 47 était un élément important du plan de notre gouvernement pour nous attaquer à 15 ans de politique libérale. Les politiques ont été au détriment des entreprises. Nous sommes très heureux que le gouvernement écoute le secteur de la restauration plutôt que de mettre en place une stratégie globale. Applaudissements Redémarrer la pendule. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Par votre intermédiaire, je voudrais remercier le ministre au nom des entrepreneurs de ma circonscription. L'un des propriétaires d'entreprises est propriétaire d'un restaurant à Willowdale. Il a travaillé fort. Il avait l'intention d'ouvrir un deuxième emplacement. Mais il a mis ces plans de côté car il ne peut pas justifier le coût et le risque étant donné le coût de ses salaires qui allaient monter en flèche en raison du projet de loi 148. Les formalités administratives ainsi que les ratios compagnons-apprentis constituent des mesures nuisibles à l'emploi. Le ministre peut-il expliquer comment le projet de loi 47 permettra aux propriétaires d'entreprises de prendre de l'ampleur et d'engager plus de personnel. Merci encore une fois au député de Willowdale. Le projet de loi 47 n'est qu'un arrêt sur la voie au succès. Nous avons beaucoup à faire pour rendre l'Ontario ouvert aux affaires et pour permettre aux entreprises de prendre de l'ampleur. Voici une autre citation. L'abrogation du projet de loi 148 est une étape importante pour restaurer la concurrencialité des fabricants ontériens. Nous louons les mesures du gouvernement pour s'attaquer à ces obstacles. C'était Dennis Darby de l'Association des fabricants de l'Ontario. Nous avons une excellente équipe. Nous sommes sur la bonne voie. Les conservateurs aiment travailler d'arrache-pied pour que nous soyons ouvertes aux affaires. Nous avons ouvert la porte, nous avons ouvert les lumières et nous avons mis le panneau ouvert. Arrêtez la pendule. Prochaine question, la députée de Brampton Centre. Hier, le premier ministre a refusé de répondre à une question très simple. Le public a droit à une réponse. Donc je vais la poser encore une fois. Le premier ministre dévoilera-t-il quelle société privée gère les entrepôts de cannabis et comment est-ce que ce contrat a été octroyé? Le ministre des Finances. La Société du cannabis de l'Ontario a plusieurs contrats avec plusieurs entités afin de fournir le cannabis à des fins récréatives à sa clientèle. Soyons clairs. La Société du cannabis de l'Ontario a conclu des accords d'approvisionnement avec 32 producteurs titulaires de permis qui fournissent les produits à cet entrepôt. Shopify s'est vu octroyé un contrat par le gouvernement précédent pour gérer l'infrastructure du site web de la Société du cannabis. Les commandes sont faites à l'entrepôt selon un contrat concurrentiel négocié par le gouvernement précédent. Et ensuite, Post Canada effectue la livraison. Voici les acteurs impliqués dans l'approvisionnement du cannabis à l'Ontario. Question complémentaire. Merci. On ne sait pas encore qui gère l'entrepôt. Peut-être qu'on pourrait avoir une réponse cette fois-ci. Il y a eu plus de 1000 plaintes à l'Ombudsman concernant la livraison de la Société du cannabis, des problèmes sur la suite, les sites web, les problèmes avec l'étiquetage. Les ontariennes veulent des réponses, mais on n'a pas eu de réponse du premier ministre. Plutôt, il ne dit que de belles paroles et il n'a pas la volonté de nous dire qui gère les entrepôts du cannabis. Pourquoi le premier ministre ne nous dit pas qui gère ces entrepôts et comment ces contrats ont été octroyés? Le ministre des Finances. Encore une fois, il y a eu un appel à l'offre concurrentielle qui a été effectuée par le gouvernement précédent. Au sein de notre parti, nous servons nos commettants au niveau provincial ainsi qu'au niveau local. Et un grand nombre des députés de notre parti étaient par le passé entrepreneurs. L'NPD ne comprend pas les affaires. La sécurité de cet entrepôt est une priorité, donc nous n'allons pas partager d'autres renseignements concernant les opérations quotidiennes. C'est ça comment fonctionnent les affaires. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Cette dernière semaine, des millions de Canadiens ont participé à des cérémonies du Jour du Souvenir pour rendre hommage à nos militaires de leurs sacrifices, de leurs services continus et pour avoir mis à risque leur vie pour défendre notre liberté et nos valeurs. Je voudrais remercier tous les anciens combattants et tous les militaires de leur courage et de leurs sacrifices importants. Grand nombre de ces personnes ont fait le sacrifice ultime pour protéger notre pays. En tant que Canadiennes, nous leur sommes endettés. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous informer des changements faits par notre gouvernement pour redonner aux hommes et aux femmes qui ont servi, et à ceux et celles qui continuent de nous servir, le ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Merci. Je remercie le député de sa question. Et je voudrais également remercier tous les militaires actifs et à la retraite de leur courage et de leurs sacrifices pour défendre nos libertés et nos valeurs. La semaine dernière, j'ai eu l'honneur d'annoncer qu'il y a du travail en cours pour modifier les règlements de pêche pour que les anciens combattants et les militaires actuels puissent profiter d'un permis de pêche gratuit. Nous savons que la pêche est un élément important dans les vies de grands noms d'Ontariens. C'est une excellente façon d'aller en plein air, de se détendre et de participer aux affaires communautaires. Nous avons la chance de vivre dans une province qui a un excellent stock de poissons. En permettant aux anciens combattants et aux militaires de pêcher gratuitement, l'Ontario rend la vie un peu plus facile pour ceux et celles qui ont autant donné. Arrêtez la pendule. Question complémentaire. C'est excellent de savoir que nos anciens combattants profiteront de la pêche. Notre gouvernement pour la population redonne aux anciens combattants ainsi qu'aux familles des militaires en leur offrant des permis gratuits. De plus, notre gouvernement, lors de la semaine du souvenir, a annoncé que les légions de la province n'auront plus à payer les impôts fonciers. Les consultations seront commencées pour une ligne téléphonique pour les familles militaires qui s'installent à l'Ontario. Il sera donc plus facile d'accéder aux renseignements sur la santé, sur l'emploi, sur les garderies, sur les permis de véhicules et pour d'autres programmes gouvernementaux. Le gouvernement a également annoncé son intention de bâtir un monument honorant les anciens combattants de la guerre en Afghanistan. Le ministre peut-il nous donner davantage de renseignements concernant les 40 000 anciens combattants ainsi que sur les militaires actuels qui seront en mesure de pêcher gratuitement en 2019? Je remercie le député de sa question. Tôt en 2019, tous les anciens combattants ainsi que les militaires qui résident en Ontario n'auront plus à acheter un permis de pêche dans cette province. Les pièces d'identité de militaires seront reconnues comme permis de pêche et pour ceux et celles qui ont déjà acheté un permis de trois ans, ils recevront un remboursement à partir de la mise en œuvre de ce changement. De plus amples renseignements seront disponibles en 2019. Nous sommes très heureux de pouvoir redonner aux 40 000 anciens combattants et aux 25 000 militaires des forces armées en Ontario. Le gouvernement pour la population redonne à ceux et celles qui ont donné énormément à notre province. Cette annonce est une petite étape qui met en évidence que nous célébrons le courage de nos militaires et que nous reconnaissons leur sacrifice. Le député de Ki-Wat-Nun, en mai, cette question s'adresse au premier ministre en mai. Un accord tripartite pour des services policiers améliorés a été conclu entre la nation et le Canada et l'Ontario. Cet accord constitue une nouvelle époque dans les services policiers au nord, après des décennies de sous-financement, cette Première Nation qui rapprofie finalement d'un niveau de services policiers comme c'est le cas pour tous les autres citoyens de la province. Cependant, dans une lettre au premier ministre, cette Première Nation voulait savoir si cet accord serait honoré. il y a eu un manque de paiement de plus de 4 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est la date limite pour cette réponse. Sans financement adéquat, le gouvernement met à risque les familles et les enfants au nord. Le premier ministre ne croit-il pas que les Premières Nations et les communautés du nord méritent les services policiers qui répandent aux mêmes normes qu'ailleurs en Ontario. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci de cette question. Je viens de recevoir ce portefeuille. Une lettre a été envoyée le 3 novembre qui avait une échéance de 7 jours. Je suis en train de faire en sorte que le travail policier dans les Premières Nations se poursuit. Mais je vous demande respectueusement de me donner suffisamment de temps pour revoir ce dossier. Question complémentaire. Au premier ministre, le service policier de Hachinebasque patrie une région qui a la même superficie que la France et sans suffisamment de personnel et sans les outils nécessaires. Si le gouvernement prend au sérieux les traités et ses obligations légales, il ne devrait pas il devrait offrir ces paiements qui financent ces services policiers et qui protègent le bien-être des mécomitants et des gens du Nord. Le premier ministre, quand fournira-t-il un financement à cette Première Nation en vertu de l'accord conclu par le gouvernement de l'Ontario? La ministre des Affaires autochtones. Merci, M. le Président. J'apprécie la question du député honorable. Nous, célébrons le travail excellent qui est fait au Nord. J'ai travaillé avec ces policiers lorsque j'ai travaillé comme infirmière. Nous sommes très heureux du travail de ces policiers. et ils sont en mesure de faire appliquer la loi et aussi d'habiliter la communauté. Et pour ce qui est des radios, nous venons de faire une annonce il y a quelques semaines que nous aurons un excellent réseau de radiocommunications qui répondra aux besoins de tous les travailleurs de Première Ligne, c'est-à-dire les policiers, les sapeurs-pompiers et les ambulanciers. Le député d'en face devrait en être très heureux. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question, la députée d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Hier soir, le Global Mail a rapporté qu'un membre du personnel de M. Ford a fait en sorte que l'ancien chef du personnel de Patrick Ford ait été congédié. Ça a l'air assez soupçonneux. Trois sources conservatrices nous ont indiqué que ceci coûtera aux contribuables 500 000 $. Le Premier ministre dira-t-il à la Chambre s'il croit qu'il est approprié de se mêler des affaires de dotation personnelle d'une autre entité plutôt de s'attaquer aux problèmes de transport des aînés et des infrastructures. Le Premier ministre. Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je l'adore lorsque les députés indépendants énumèrent tous leurs échecs. C'est assez drôle. Mais pour ce qui est de cette question, OPG s'occupe de ses propres décisions en matière de personnel. C'est une société de couronne qui prend ses propres décisions en matière de personnel. Toutes ces décisions sont prises par OPG. Question complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, encore une fois, au Premier ministre, pour un gouvernement qui affirme que vous vous souciez autant de respecter les contribuables, ceci n'est vraiment pas censé. En plus de l'annulation de 3 milliards de dollars du plafonnement à l'échange et des poursuites qui vont coûter 30 millions de dollars, j'ai plutôt l'impression que c'est un gouvernement pour les avocats et les petits copains et le Premier ministre même. Le Premier ministre peut-il nous dire encore combien d'argent va-t-il gaspiller alors qu'il se prépare pour sa campagne du leadership fédéral? Au ministre. Monsieur le Président, finalement, nous nous l'avons entendu du Parti indépendant libéral. le gaspillage de l'argent des contribuables, c'est ce que notre gouvernement essaie de remettre dans les portefeuilles. Leur philosophie, c'est que lorsqu'il y a des milliards de dollars consacrés à des projets que les gens ne veulent pas et dont les collectivités ne voulaient pas, ils ont enlevé les pouvoirs de prise de décision des municipalités et tout cela à côté de l'argent aux citoyens qui ne peuvent pas payer leurs factures, nous sommes là pour diminuer les taux d'imposition. Nous sommes propices aux affaires. Après 15 ans d'obscurité, les Ontariens vont pouvoir allumer les lumières, Monsieur le Président, pour un avenir plus brillant. À l'ordre. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de Glen Gary Prescott Russell. Monsieur le Président, ma question est pour le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. This past summer, farmers across Ontario and in my riding face dry conditions nous avons eu une pénurie de pluie et nous avons eu de la sécheresse et nous avons eu de la difficulté pour le bétail des agriculteurs et ces derniers ont dû faire des décisions difficiles, y compris vendre leurs bétails car il n'y avait pas suffisamment de moulets pour l'hiver. Les agriculteurs ont déjà de bureaucratie et de fardeau à cause du gouvernement précédent et comptent sur ce gouvernement pour les aider. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'il accomplit pour aider les agriculteurs de bétail suite à cette sécheresse? Au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, merci à la députée de Glenn Gary Prescott Russell. J'ai écrit au ministre fédéral de l'agroalimentaire pour savoir si ces agriculteurs seraient admissibles pour un programme qui les aideraient. C'est un programme qui a été demandé par les agriculteurs de bœuf. Ce programme permettrait aux producteurs de bétail qui doivent vendre au moins 15 % de leurs troupeaux pour déférer les produits pour l'année suivante. Notre gouvernement s'engage à défendre ces agriculteurs et à leur redonner de l'argent pour qu'ils puissent continuer à produire les aliments de meilleure qualité au monde. Question complémentaire. Merci au ministre de sa réponse et de ses actions rapides, ce qui a touché de nombreux domaines dans la province. Notre gouvernement veut rendre la vie plus abordable pour les agriculteurs, c'est-à-dire leur redonner de l'argent grâce à des programmes temporaires d'aide tels que le programme pour différer des impositions à l'année d'après. Près de ma circonscription, plusieurs circonscriptions ont été touchées par cette sécheresse, plus touchées que d'autres régions. Est-ce que le ministre peut nous dire quelles sont les régions qui ont été les plus touchées par cette sécheresse et à quoi doivent s'attendre ces agriculteurs? Merci à la députée pour sa question complémentaire et son leadership sur cet enjeu. Ce programme pour différer l'imposition l'année d'après va beaucoup aider les agriculteurs qui ont subi une diminution de 15 % de leur moyenne à long terme. Certaines régions sont à Manitoulin, Great County et Leeds-Granville. Je reconnais les difficultés et les décisions difficiles que doivent prendre les agriculteurs de ces régions. Je veux les rassurer. Notre gouvernement s'engage à rendre la vie plus abordable pour les agriculteurs. La demande que j'ai envoyée au gouvernement fédéral à propos du programme va examiner les régions qui sont admissibles pour cette aide et j'ai hâte d'avoir des nouvelles du ministre fédéral afin de redonner à nos agriculteurs une solution en temps important. Merci. Prochaine question. député de Temiscaming Cochrane, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Comme nous l'avons entendu, ce fut une année difficile pour les agriculteurs. Ils ont subi des séchesses. Les agriculteurs de grains ont eu un printemps très difficile ainsi qu'un automne également. Très difficile. Et ils ont quand même une bonne récolte, ce qui est formidable. une fois la récolte accomplie, ils sont touchés par la microtoxine. On pensait avoir une récolte incroyable, mais d'un coup, la majorité ou toute votre récolte de maïs ne peut pas être vendue. Alors, tout cela doit être couvert par une assurance de production. C'est une urgence si vous pensez pouvoir vendre votre récolte. Ces agriculteurs ont besoin d'aide immédiatement. Ma question au ministre, c'est comment est-ce qu'il va expédier le processus ? Au ministre. Merci beaucoup, M. le Président, et merci aux députés de sa question. Je sais que le sondage révèle une concentration de microtoxines bien plus que les années précédentes. Selon les résultats de cette année, c'est à cause de la météo humide. Ces résultats sont vraiment préoccupants pour les agriculteurs et ces toxines sont très dangereuses pour la moulée du bétail également. J'ai parlé aux agriculteurs de l'Ontario suite à ce problème et j'ai travaillé avec eux pour trouver des solutions au programme. Le personnel du ministère surveille la situation de près, travaille de près avec les agriculteurs et l'Association de l'agroalimentaire de l'Ontario ainsi que ce que nous pouvons faire pour diminuer les risques pour leur exploitation et nous avons hâte de travailler, de continuer ce travail à l'avenir. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci encore une fois au ministre et à tout le monde pour comprendre la gravité de cet enjeu. Si vous avez des récoltes infectées de cette toxine, vous ne pouvez pas entreposer cette récolte avec le reste. Alors, personne ne veut entreposer cette récolte contaminée. Alors, à moins d'être compensé, que peut-on faire? On n'a pas le temps de l'étudier car pour certains agriculteurs, il n'y a pas grand-chose. Mais si la majorité de votre récolte est touchée par cette toxine, ça peut être la fin de votre exploitation. Ce n'est pas quelque chose que les agriculteurs peuvent contrôler. Alors, j'implore le ministre d'agir aussi rapidement que possible pour s'assurer que les agriculteurs qui ont tout donné soient compensés dans leur assurance de production pour que ces agriculteurs puissent continuer à travailler l'année d'après. Merci. Au ministre, merci beaucoup aux députés de sa question. J'aimerais dire que nous travaillons avec les agriculteurs avec les agriculteurs. Nous reconnaissons tout ce que le député a exprimé. Tout se fasse comme prévu en ce moment. Le ministère nous a avisé pour que les... qu'on accepte les récoltes les plus acceptables. Nous travaillons collectivement pour trouver une solution. Avec ces récoltes non utilisables, nous pouvons mélanger certaines récoltes qui ont moins de toxines. Si vous faites un mélange approprié, vous pouvez vous en servir. Vous pouvez vous en servir avec l'éthanol, mais il faut se préoccuper des autres éléments. Donc, il y a de nombreuses questions. Alors, c'est la raison pour laquelle je dis, nous aurons une réunion avec tous les intervenants, y compris sur la question de l'assurance. Nous allons trouver des solutions pour faire face aux enjeux après avoir trouvé une solution pour les récoltes dont on peut se servir. Il faut s'occuper de cette étape d'abord et ensuite, on va s'occuper de la récolte dont on ne peut pas se servir. Merci beaucoup de votre question. Prochaine question, député de Mississauga-Streetsville. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones. Monsieur le Président, je sais que notre gouvernement s'engage à prendre les bonnes décisions qui créent une prospérité économique pour tous en Ontario. C'est une promesse que notre gouvernement pour les gens prend en sérieux, ce qui comprend la création des conditions pour la prospérité dans les collectivités autochtones de l'Ontario. Ensemble, nous pouvons créer des partenariats avec les leaders de communautés qui offrent une prospérité économique aux peuples autochtones en Ontario. Bien que nous mettions en point ces partenariats, nous devons toujours respecter les droits des traités des peuples autochtones. Est-ce que le ministre des Affaires autochtones peut nous dire quels sont les faits saillants de ce traité au ministre des Affaires autochtones? Merci, M. le Président, et merci à la députée de Mississauga-Streetsville pour sa question. La semaine dernière, du 4 au 10 novembre, la province de l'Ontario a célébré les traités en Ontario pendant la semaine de reconnaissance des traités. J'aimerais reconnaître mon adjoint parlementaire qui est à l'Université de Népessing et Canador et moi, j'ai été à l'École secondaire Canador. Nous nous sommes axés sur ces célébrations dans nos écoles. c'est l'occasion de mieux comprendre l'importance des traités et de l'histoire de l'Ontario, comment ces traités ont influencé notre histoire. Nous avons plus de 46 traités historiques la semaine dernière. Ce fut une occasion de partager ces histoires. J'ai eu l'occasion unique de vivre à Canora pour la majorité de ma vie. Nous avons eu le traité 3. Encore une fois, nous avons eu l'occasion de célébrer l'histoire de ces traités. Nous avons hâte d'avoir une relation renouvelée avec les peuples autochtones et leurs traités. Question complémentaire. Monsieur le Président, au ministre, les Ontariens peuvent être confiants que ce gouvernement travaille fort pour s'assurer que nous créons une prospérité économique partout en Ontario. Les députés à la Chambre connaissent les investissements de notre gouvernement et continuent à faire pour appuyer cet objectif. Monsieur le Président, de nombreux députés savent à quel point le nord de l'Ontario est une superbe région. Il est important de faire des investissements qui vont aider les communautés du nord à devenir des destinations touristiques. Est-ce que le ministre peut nous parler de la façon dont notre gouvernement appuie le tourisme dans le nord? Au ministre. Merci de votre question. Il est clair, Monsieur le Président, qu'il est temps de célébrer les contributions des traités et les communautés autochtones et le niveau d'intérêt que les gens ont lorsqu'ils viennent visiter notre région vaste du nord de l'Ontario et plus particulièrement le nord-ouest de l'Ontario. Je parle des Paouas, les nations de Eagle Lakes connues dans le monde comme étant un bel endroit en plein milieu de l'été et célébrer la culture autochtone. Mais j'aimerais terminer cette réponse en célébrant quelque chose qui s'est produit à Canera Rainy Raver pendant cette semaine. J'ai eu l'occasion de participer à un événement à Beaver Brace. J'aimerais remercier le directeur Benoît Robert Green qui a raconté l'histoire du traité 3 et la façon dont cela a influencé l'Ontario. Nous sommes fiers de notre patrimoine. Il est important de tous comprendre notre histoire et je respecte cette histoire. Merci à ta mention du président. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de Windsor-Tecumsey. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Bonjour, Madame la ministre. Quatre personnes sont décédées d'une surdose en 24 heures la fin de semaine dernière. Quatre personnes. Certaines disent que 30 autres utilisateurs ont fait une surdose mais ont sauvé leur vie. Le fentanol est une des causes de ces décès. Monsieur le président, le gouvernement a mis un seuil arbitraire sur le nombre de sites de prévention des surdoses qui ont le droit de fonctionner dans la province alors que la crise d'opioïde continue à faire des victimes avec quatre surdoses fatales en une seule journée et 30 autres surdoses. Comment est-ce que la ministre puisse justifier un seuil arbitraire sur ces sites de prévention de surdoses à Windsor qui est vraiment une ressource qui sauve des vies. Au ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci beaucoup aux députés et pour la situation tragique. Je comprends que cette situation fait l'objet d'une enquête à plusieurs paliers. On est préoccupés car les quatre décès ne se sont pas faits ensemble. Parfois, c'est ce qui se passe parfois. Je comprends que le bureau du coroner fait une enquête tout comme mon bureau. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé et s'assurer d'avoir des procédures en place et de s'assurer que cette situation ne survient pas à nouveau. Question complémentaire. Monsieur le Président, avec une crise d'opioïdes qui s'aggrave, nous avons besoin de plus de sites de prévention des surdoses. Les nouvelles lignes directrices déposées par le ministère feront en sorte qu'il sera impossible pour certains sites de continuer leurs opérations et ce seuil feront en sorte qu'il sera impossible d'ouvrir de nouveaux sites. à Windsor, nous avons besoin d'un site où les gens peuvent être testés pour des produits toxiques tels que le fentanyl pour éviter des fatalités. Nous devons combler les écarts dans les traitements pour diminuer les risques. Nous avons besoin de plus de travailleurs de rayonnement et plus de soutien en santé mentale et en dépendance. Et surtout, Monsieur le Président, nous avons besoin d'un gouvernement qui reconnaisse ces besoins et qui agisse sur tous les fronts. Est-ce que la ministre va s'engager aujourd'hui à répondre à nos besoins à Windsor et en faire davantage pour faire face à la crise des opioïdes partout dans la province? À la ministre. Je peux rassurer le député que nous prenons la situation des opioïdes au sérieux en Ontario et partout en Ontario. Alors, comme on l'a annoncé il y a quelques semaines, il est possible pour tout organisme de faire une demande pour devenir un site de prévention de consommation de surdoses et c'est ouvert à Windsor tel qu'ailleurs dans la province. Mais il est très important de se souvenir que bien qu'on ait les sites de consommation et de prévention sur place, nous devons avoir les traitements pour la santé mentale et la dépendance partout dans la province. C'est une de nos provinces principales et c'est là où on s'est engagé à dépenser 3,8 milliards de dollars sur 10 ans pour élargir nos services et pour s'assurer que nous ayons les médicaments et que nous puissions offrir des logements et offrir les traitements et les services dont ont besoin ces personnes. Ces sites sont importants, bien sûr, mais ces sites ne sont qu'un élément dans l'aperçu général. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. À l'ordre. Reportez le chronomètre. Prochaine question. Député de Cambridge. Bonjour. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Hier, la ministre et l'adjoint parlementaire ont pris la parole pour parler de la loi sur les salles de classe en sécurité. Ce projet de loi est destiné à faire passer d'abord les enseignants et les élèves pour offrir un environnement plus sécuritaire. Ce projet de loi fait en sorte qu'il y ait plus de transparence et d'uniformité pour les familles qui demandent la permission d'avoir des chiens d'assistance. la merveilleuse députée de Kitchener a proposé cet élément. La moitié des commissions scolaires ont des dispositions sur les animaux d'assistance et donc souvent, les familles sont obligées de déménager ailleurs. Que va faire ce gouvernement pour offrir une uniformité dans toute la province lorsqu'il est question d'accès pour les animaux d'assistance? À la ministre de l'Éducation, merci beaucoup, M. le Président. Premièrement, merci à la députée de Cambridge pour cette question en temps important. J'apprécie également le fait d'avoir une équipe qui travaille très fort avec le ministère de l'Éducation pour s'assurer que les étudiants qui ont besoin d'outils spéciaux aient toutes les occasions de réussir dans la salle de classe et avec la députée de Cambridge, j'ajoute mon appréciation non seulement envers mon adjoint parlementaire, le député de Niagara-West, mais également à la députée de Kitchenware, South Hessler, à sa famille. Sa famille a milité sans relâche pour avoir la bonne méthode pour les chiens d'assistance. Cela dit, c'est grâce au fait que nous savons que certains étudiants se fient à des animaux d'assistance, ce qui comprend des étudiants ayant des besoins spéciaux, des étudiants qui ont des besoins en santé mentale et en autisme. les commissions scolaires n'ont pas de méthode uniforme et ce projet de loi 48 va s'assurer que toutes les commissions scolaires auront des politiques claires et justes en matière d'animaux d'assistance. complémentaires. Merci, M. le Président. Je remercie la ministre de sa réponse et tout particulièrement à son équipe pour le bon travail qu'elle fait avec ses consultations. Mais comme étant, on participait dans les consultations au service-des-parents.ca et ce qu'une parent m'a dit, c'est qu'elle veut un environnement sécuritaire et accueillant. Est-ce que la ministre s'engagera à continuer à écouter les parents, éducateurs et élèves dans ma circonscription et à l'échelle de la province? La ministre. Merci, M. le Président. La députée de Cambridge. Absolument, oui. Nous allons continuer à écouter. Nous avons écouté. Et c'est la raison pour laquelle c'est bien d'avoir un projet de loi qui démontre que les parents dans l'Ontario sont importants pour le gouvernement conservateur. Et toute la population pourra aussi fournir des commentaires sur ce qui sera remis au conseil scolaire. Ça nous permettra d'établir les meilleures lignes directrices pour les commissions scolaires afin qu'elles établissent une politique qui fonctionne pour les familles d'étudiants à besoins spéciaux. Et, M. le Président, après 15 ans de mauvaise gestion dans ce secteur, les parents méritent un processus clair et transparent pour la demande de services d'assistance, peu importe là où ils vivent. Prochaine question. Députée de l'Université, Rosedale. Au premier ministre, le train léger sur rail Euron-Ontario est appuyé de toutes parts. Le premier ministre a promis de le construire au cours de l'élection, mais lorsqu'on a rencontré le personnel du ministère du transport, ils ont refusé de confirmer qu'on allait de l'avant avec ce projet. Les gens en ont assez d'être coincés pendant des heures dans le trafic ou coincés dans des métros et des tramways qui sont où il y a beaucoup trop de personnes, je vais poser la question. Est-ce que ce gouvernement va construire ce train léger sur rail au résident de Rosedale? ministre des Affaires municipales. Merci beaucoup. J'aimerais remercier la députée de sa question. Comme il a été dit ici en cette Chambre plusieurs fois, notre premier ministre et notre gouvernement s'engagent à créer un transport en commun qui est excellent. Nous apprécions les renseignements fournis par la députée de l'autre côté aujourd'hui. et j'ai bien hâte de discuter avec elle et le ministre sur cette question. Complémentaire. Au premier ministre, de nouveau, les résidents de la région de Grand Toronto ressentent les difficultés pour l'électrification du réseau Go. Les résidents font face à de la poussière, plus de pollution et du bruit constant. Ils savent que cette promesse diminuera le bruit et la pollution une fois que les trains seront construits, mais le personnel du ministère du Transport n'a pas confirmé que ce projet irait de l'avant avec l'électrification. Est-ce que ce gouvernement annule cette électrification du réseau Go? Ministre des Affaires municipales. Encore une fois, j'aimerais remercier la députée pour sa question en tant que ministre des Affaires municipales et du logement. Je sais que je parle pour mon collègue du transport. C'est un élément très important pour nous et nous avons bien hâte d'aller de l'avant avec ce conseil simplifié lorsqu'il sera assermenté en décembre pour travailler avec le conseil et nos organismes pour que l'on construise des installations des infrastructures en matière de transport. Et j'ai bien de continuer la discussion avec cette députée et avec les organismes et conseils. député de Mississauga est-coute Cooksville. Nouvelle question. Au ministre de l'énergie, du développement du Nord et des Mines, je sais que notre gouvernement pour la population s'engage à appuyer l'Ontario du Nord et son système agricole. D'investir dans le secteur agricole envoie un message clair que l'Ontario du Nord est ouvert aux affaires. C'est tout particulièrement important dans le secteur agricole en raison de l'augmentation des besoins pour des aliments produits localement. L'Ontario appuie des projets d'agriculture par le Fonds du développement du patrimoine du Nord de l'Ontario, ce qui aidera grandement les régions du Nord. Est-ce que le ministre peut nous dire, nous parler des investissements récents qui ont été faits au secteur de l'agriculture ontarienne? Le ministre de l'énergie du développement du Nord est aimé. Merci, Monsieur le Président. En fait, je sais comment Mississauga a la tendance présentement pour la culture, le tourisme et les affaires autochtones, mais tout particulièrement dans le nord-ouest de l'Ontario. On sait que les agriculteurs nourrissent les villes. J'ai passé beaucoup de temps dans la partie sud de Rainy River. Nous avons un excellent secteur agricole et j'ai annoncé que notre gouvernement pour la population appuie le développement de l'agriculture. Nous avons aidé plusieurs organismes, entre autres ANG Products, et nous allons les aider avec l'achat d'équipement agricole avec de meilleures installations pour diminuer les gaz à effet de serre. Nous voulons construire une nouvelle installation pour la transformation des aliments. C'est un sujet qui nous excite grandement. Nous sommes ouverts aux affaires. Intervention du Président, arrêtez la pendule. redémarrer la pendule complémentaire. Merci, M. le Président, et je remercie le ministre de son excellente réponse. Oui, nous respectons nos agriculteurs, il n'y a aucun doute que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que l'on crée la prospérité économique à l'échelle de la province. Les députés de cette Chambre savent très bien que notre gouvernement a fait des investissements très importants pour appuyer cet objectif. M. le Président, beaucoup de députés connaissent la beauté de l'Ontario et c'est important pour notre gouvernement, pour la population, de continuer de faire des investissements qui aideront les communautés du Nord afin qu'elles deviennent plus dynamiques pour le tourisme. Est-ce que le ministre peut élaborer sur le plan de notre gouvernement pour aider à créer de meilleurs emplois dans le Nord de l'Ontario? Le ministre. Merci. J'aimerais parler d'un investissement dans une ville très particulière et j'aimerais saluer les médias. J'ai fait une annonce près de... dans une ville et Dennis Strick est décédé du cancer la semaine dernière. Il est un homme d'intégrité, honorable. Il a renseigné ces committants des événements qui se passaient dans sa circonscription et je l'appréciais grandement. Monsieur le Président, j'étais à Ignace pour célébrer un plan d'affaires pour aider une ville qui a été affectée durement par l'économie dans l'est de ma circonscription et ils se battent. Résolute, les produits forestiers Résolute sont là, on se concentre sur un beau terrain de golf avec des activités pour les jeunes. Nous investissons dans ces petites villes parce que nous défendons le nord-ouest de l'Ontario. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule, député de Spadina, Fort York. Merci, Monsieur le Président. au ministre du Développement économique. Ce gouvernement retire le revenu de base pour, retire plutôt les protections des employés à temps partiel qui assuraient qu'ils seraient payés de la même façon que leurs homologues à temps plein. Une dame est venue à Queen's Park qui enseigne dans les collèges depuis très longtemps en tant qu'employée à temps partiel contractuel et depuis les dernières années, il a dû repostuler pour son poste. Elle l'a passé 20 ans dans ce poste, mais elle est payée tout autant que ceux qui travaillent à temps plein. est-ce que c'est ce qui attend les travailleurs à temps partiel dans la province de l'Ontario sous Doug Ford? J'aimerais rappeler aux députés que l'on se nomme par nos titres ministériels ou par les circonscriptions. Réponse, le ministre du Développement économique. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de prendre cette question de la part du député de l'autre côté. Nous avons été élus avec un mandat fort, comme il le sait, nous le savons tous, le 7 juin, pour que l'Ontario soit ouvert aux affaires de nouveau. Et cela nécessite de changer l'environnement pour les affaires dans l'Ontario, cette atmosphère qui a été créée par les libéraux pendant 15 ans. Ça a mené à la perte de 300 000 emplois dans le secteur manufacturier qui nous ont quittés, soit pour la région au sud de nous ou pour d'autres provinces. On a donc déjà commencé à remettre l'Ontario sur les rails et à l'ouvrir aux affaires en éliminant le régime de plafonnement et échange tech sur le carbone et en changeant le projet de loi 148 qui a été apporté par le gouvernement précédent. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'Ontario soit ouvert aux affaires. Redémarrer la pendule. Complémentaire. Est-ce que ouvert aux affaires signifie que vous allez le faire sur le dos du personnel et des élèves dans les collages et universités de l'Ontario? Est-ce que ça signifie qu'on fait une course vers le fond? L'un des professeurs, Hamish Russell, a dit que ces étudiants font face à des conditions beaucoup plus difficiles que l'on devrait que l'on va maintenant permettre aux employeurs de recéduler les quarts de travail comme ils le veulent causant du stress et de l'anxiété? Est-ce que le ministre peut nous dire comment ça fait en sorte que les étudiants soient prêts à réussir? À la ministre de la formation, des collages et universités. Merci, M. le Président. Je remercie le député de sa question et comme il le sait très bien, le projet de loi 47 préserve la protection pour le salaire égal fondée sur le sexe et les droits de la personne. Notre gouvernement appuie l'équité salariale, l'équité et les droits de la personne. Ces dispositions d'équité salariale dans le projet de loi 48 n'étaient pas pratiques et encombrantes pour nos créateurs d'emplois. Les créateurs d'emplois de l'Ontario savent le mieux comment recruter, maintenir et récompenser leurs employés. La loi pour un Ontario ouvert aux affaires France donnera à nos créateurs d'emplois la possibilité d'engager des travailleurs, de réinvestir dans leurs entreprises et d'attirer de nouvelles entreprises pour investir en Ontario. député de King Vaughan. Au ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs, je... J'aimerais... Monsieur le Président, suite à l'annonce du gouvernement de contourner la province et d'imposer une taxe sur le carbone à tout le monde dans cette province, les conservateurs disent non. On dit non à une taxe sur le carbone qui affecte de façon disproportionnée les gens à revenus faibles. Nous disons non pour une taxe sur le carbone qui affecte notre avantage concurrentiel et nous disons non à une taxe sur le carbone qui augmentera le prix de tout ce que nous utilisons. Il y aura des augmentations sur les familles imposées par le fédéral. Nous savons que le gouvernement n'a pas de plan pour l'environnement, ils ont un plan pour une imposition. Est-ce que l'on peut assurer que l'on finit... que l'on essaiera d'arrêter cette taxe à tous les détours? Le ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs. Monsieur le Président, au député de King Vaughan, ce gouvernement a été élu avec un mandat pour que la vie soit plus abordable pour les familles. C'est la raison pour laquelle nous avons abrogé la loi sur le régime de plafonnement et échange. 264 $ dans la poche des familles, c'est 264 $ qu'ils peuvent utiliser et dont on peut se passer. La taxe sur le carbone fédéral ajoutera 648 $ au prix de la vie d'une famille. Le Premier ministre parle d'une taxe sur le carbone, il parle d'une taxe sur les navetteurs et c'est pourquoi, sous ce Premier ministre, nous allons utiliser tous les outils nécessaires afin de se battre contre la taxe sur le carbone pour améliorer notre compétitivité et nous assurer que nous soyons ouverts aux affaires. Applaudissements C'est tout le temps que nous avions pour la période des questions. Le ministre des Finances a un rappel au règlement. Merci. J'aimerais faire un rappel au règlement. Après, une réponse, j'ai fait un commentaire non-parlementaire que j'aimerais retirer et je présente mes excuses sans aucune réserve. Je remercie le ministre d'avoir retiré ses propos. Députée de Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais faire un rappel au règlement ce matin pour demander à la Chambre de condamner la nouvelle d'un crime haineux contre deux jeunes Juifs dans le nord de l'Ontario qui ont été ciblés parce qu'ils portaient des vêtements qui dénotaient leur foi et j'aimerais dénoncer cet acte d'antisémitisme, de discrimination et de violence haineuse simplement parce qu'on portait des articles religieux. J'encourage tous témoins dans la région de Dal Park de se présenter et d'aider l'enquête dans la poursuite du deuxième suspect. Il dépend de nous tous de nous assurer que personne en Ontario ne se soucie de crimes haineux dans son propre quartier. J'aimerais remercier la députée de Toronto, Saint-Paul. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes sans pause jusqu'à 15 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada